le rôle de la douleur en sport c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants à être serein et éliminer la peur d'échouer et je suis aussi l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau topage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires avec d'autres cadeaux notamment un entretien offert un entretien découverte avec un coach de mon équipe et avant d'aller plus loin vous pouvez mettre aussi un pouce si vous aimez ces vidéos et penser à les commenter les partager pour pouvoir si ça vous aide ça peut aussi en aider d'autres donc le rôle de la douleur en sport c'est une question que l'on m'a posé je vais tenter d'y répondre alors attention je suis pas spécialiste médical donc tout ça ça va être que des conseils par rapport à mon expérience et à mon et à mes formations et à ce que j'ai pu observer sur le terrain mais attention ça n'a rien de valable scientifiquement donc c'est juste du conseil qui est à prendre ou à laisser mais juste pour avoir un angle de vue différent de quelqu'un qui travaille souvent avec des sportifs et qui c'était également sportive de haut niveau donc la douleur dans le sport le rôle de la douleur dans le sport bas c'est important de voir que la douleur est simplement déjà une perception ok la douleur est une perception et donc cette perception là eh bien elle va entraîner des décisions et des actions et donc pendant cette perception qu'est ce qu'on peut faire on a la douleur qui arrive donc la douleur c'est simplement là on commence à remarquer qu'il ya quelque chose qui va mal dans le corps au niveau vraiment chimique c'est de la substance paix qui est dégagée qui est on va dire l'hormone de la douleur schématiquement donc ensuite à un moment donné à la substance paix qui devient tellement forte que le cerveau en prend conscience et donc on dit aïe on a mal donc de la substance paix il y en a en permanence qui se dégage dans le corps mais à un moment donné à la dose qui devient un peu plus haute et donc il nous fait réagir et donc en fonction des personnes en fonction du moment faut se dire ok la douleur c'est quoi la douleur c'est un feedback ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un messager en fonction de ça je peux choisir en fait je peux me dire ok là la douleur que j'ai à mettons je suis en train de courir je sens qu'il ya une douleur je me connais assez est ce que en fonction de cette douleur là quelle est la meilleure chose à faire est ce que je peux me dépasser la transcender et aller plus loin et donc me dépasser et finir la compétition parce que c'est peut-être la dernière compétition de l'année et je suis prêt à payer le prix de derrière avoir du temps pour récupérer ou alors un moment donné aussi chez les athlètes c'est vrai qu'on veut tout le temps on veut souvent en tout cas dépasser la douleur au risque de saccager le corps là c'est important aussi d'avoir la notion de se dire ok bah là j'ai mal là si je force ça peut-être pas être un mois mais six mois ou un an d'arrêt et ça va faire très mal en disant ça je pense à un sportif qui voulait absolument s'accrocher pour les jeux olympiques qui les a déjà fait plusieurs fois les jeux olympiques et finalement en fait il continue et continue alors qu'il avait mal la blessure elle continue de s'aggraver du coup quand on a commencé à travailler ensemble justement avec les fameuses des polarisations des objectifs il a vu que fois en fait c'est pas grave si je fais pas les jo là bas il ya autre chose qui se présente à moi dans ma vie je suis présent je peux profiter de ma famille je peux profiter de tellement de choses que c'est ok du coup il a pris la décision de dire bah tu sais quoi c'est pas grave pour les jeux on verra ça plus tard et du coup il a pu se remettre de ça mais mais du coup ce qui est important c'est que plus il continuait plus la blessure se creusait et en fait dans avec le recul dit mais encore heureux que fait déjà ce coup j'aurais même pas passé pour aller au jeu et du coup j'aurais été encore plus déçu et je me serais encore plus esquinté et si j'étais allé au jeu dans cet espace dans cet état là j'aurais même pas parfait et ça aurait fait très très mal parce que derrière c'était peut-être le restant de ma carrière que j'aurais mis que j'aurais mis en l'air juste pour cette blessure donc là en fait le fait qu'ils s'arrêtent ok ben non il ya la sagesse à un moment qui est là je vais pouvoir bien récupérer et je vais pouvoir aller sur du plus long terme et si une autre compétition plus tard m'intéresse je vais reprendre d'ailleurs c'est ce qui fait en ce moment et c'est la grève de voir ses photos avec le sourire ou alors continuer et tout ça en allant se blesser bêtement donc le rôle de la douleur dans le sport prenez la douleur comme un feedback et en fonction de ça il est la sagesse de dire ok là je peux transcender je peux y aller et même si j'ai mal bas c'est ok en fait je suis prêt à payer le prix soit non c'est bon je préfère m'arrêter là récupérer deux semaines ou trois semaines plutôt que pendant six mois un an et quitte à même mettre la carrière en vrac rappelez-vous quand vous faites quelque chose par peur qu'il vous arrive ça m'a souvent la peur arrive alors que quand vous êtes détaché de bas voilà là je m'arrête et je sais que tout sera bien les choses peuvent se remettre plus rapidement dans l'ordre et voici pour cette vidéo si ça vous a plu penser à mettre un like qui fait toujours plaisir penser à commenter aussi les vidéos à partager et enfin si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin bien penser à réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe vous verrez le point à vous en êtes aujourd'hui le point b où vous avez envie d'aller qu'est ce qui bloque pour passer du point à au point b et comment est ce qu'on peut y aller le plus rapidement possible et enfin vous pouvez regarder dans les commentaires aussi il ya d'autres cadeaux notamment il ya aussi ce livre que vous pouvez acquérir qui est l'identité gagnante le secret du nouveau de pages légaliser un livre qui a aidé des sportifs qui étaient sur les derniers jeux olympiques à tokyo et notamment sur les trois sportifs que l'on a accompagné on a eu trois médaillés olympiques donc allez-y faites le parce que cette méthode fonctionne et surtout rappelez-vous l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao